... C'est une vallée perdue au coeur de l'Himalaya. Les montagnards l'ont surnommée la maison des dieux. La vallée de Parvati est surtout connue aujourd'hui pour ses champs de marijuana, à perte de vue. Jusqu'à présent, la police ne s'y aventurait jamais. Trop loin, trop risqué. Un jeune commissaire a décidé de mettre fin à cet enclavement. Avec ces hommes, une vingtaine, ils vont monter jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Une première. Il leur aura fallu marcher deux jours pour arriver là. Le commissaire Abhishek Doulard veut traquer les cultivateurs de cannabis jusque chez eux et avant la récolte. Je crois que ça fait bien plus de 20 hectares. Regardez là-bas les champs, regardez sur cette montagne et puis tout ça là, c'est gigantesque. Allez, on y va, vous vous répartissez le champ. Surtout, ne restez pas au même endroit, d'accord ? C'est parti, commencez à couper. Dans ces montagnes, le cannabis pousse partout à l'état naturel. Mais ici, les policiers ont trouvé un champ cultivé à des fins commerciales. 30 minutes suffiront pour le détruire. Est-ce que c'est vraiment utile ? Bien sûr, ici, personne ne pourra replanter de cannabis pendant au moins deux ans. Un travail fatigant, toutes les techniques sont bonnes. L'idée d'Abhishek, détruire un maximum de plants de cannabis avant qu'ils ne soient prêts pour la récolte et transformer en hachiche. Nous avons détruit environ 3000 mètres carrés de terre. Avec ça, vous pouvez faire 8-9 kilos de cannabis. Donc en fait, nous venons de détruire 8-9 kilos. Un champ parmi tant d'autres. 10 tonnes de cannabis seraient produites dans cette vallée chaque année. Devant l'ampleur de la tâche, le découragement gagne certains membres de l'équipe. C'est devenu un peu comme un jeu. Les villageois plantent le cannabis, nous on le coupe. Alors ils le plantent un peu plus haut dans la montagne, où on ne peut pas aller. Et même quand on le détruit, ça fait leur affaire, parce que les récoltes qui survivent se vendent plus cher. A proximité, dans une maison abandonnée, les policiers trouvent des preuves que la récolte de l'année prochaine est déjà en préparation. Dans ce bidon, 10 kilos de graines de cannabis, assez pour en semencer un demi-hectare de terre. La présence de la police ne passe pas inaperçue. La marijuana est illégale, mais sa culture fait vivre les paysans de la vallée. D'autant que cette année, la récolte des pommes a été très mauvaise. Regardez ce qu'ils font. Ils ont détruit tous nos champs. Comment on va gagner de l'argent maintenant ? On va crever de faim cet hiver. Ici, le chanvre fait partie de la culture locale. Il sert à faire des chaussures, des cordes. Il est même utilisé dans la cuisine. Mais sa résine est surtout connue pour donner l'un des meilleurs hachiches au monde. Si bon qu'on l'a surnommé la crème. Un mois plus tard, après la mousson, le soleil a fait gonfler les feuilles de cannabis. Toute la montagne transpire la marijuana. L'odeur est omniprésente. Et dans certains endroits... On a même commencé à fumer. Avant d'être envoyé en Europe et en Amérique, le hachiche est consommé ici par des touristes. Européens, Israéliens, Américains, ils font des kilomètres pour goûter au plus frais des meilleurs hachiches du monde. C'est la 3e fois que Ringo vient ici. La crème n'a plus de secret pour lui. Tu vois là-bas où t'as la rocaille ? Même sa cheville foulée n'a pu le retenir de monter jusqu'ici. La crème, t'en as partout. Tout le temps, en pleine récolte. Quand tu fais de la crème, je suis là, mais après, là-dedans, c'est... C'est un horreur petit, quoi. C'est le seul sang-en-monde, le sang-en-dien, où t'as des études qui piquent le lit. T'as des taches de couleurs dans l'espace, un temps du moins. Et puis au niveau des pensées, t'as des zones d'ombre qui s'éclaircissent. T'as des nœuds qui se délutent, tu vois. Héritage des années hippie, la venue des amateurs de cannabis a en 30 ans transformé les villages de la région. L'Inde est devenue l'un des 5 premiers exportateurs mondiaux de cannabis. Dans les villages, les joints tournent en toute tranquillité. Ici, des familles entières sont devenues dépendantes de la consommation et de la vente de marijuana. Nous nous faisons passer pour des touristes-acheteurs. Dans cette maison, le dealer est une grand-mère. Est-ce que tu veux du bon vieux hachiche d'une bonne vieille grand-mère ? C'est ce que tu vends ? Goûte-le, il est bien frais. Les villageois vendent à la fois aux touristes de passage et aux trafiquants qui veulent de plus grosses quantités. Normalement, le prix, c'est 1000 roupies si tu n'achètes que 10 grammes. Mais si tu veux plus, le prix peut descendre à 700 les 10 grammes ? Oui, 700, c'est un bon prix. 700 roupies, 10 euros les 10 grammes. Nous jouons les acheteurs sérieux, on nous fait venir à l'intérieur de la maison. Une heure plus tôt, les policiers sont passés dans le village. Ça n'a pas l'air d'inquiéter ces vendeurs, mais leur présence fait monter les prix. La police arrache tous nos plans. Ils ont détruit tellement de champs. Et nous, on doit toujours payer les Népalais qui y travaillent. Il y a aussi le coût de l'entretien des champs. Donc oui, le meilleur cannabis est de plus en plus cher. Il coûte entre 2 et 3 000 roupies. La famille nous demande d'arrêter de filmer. Nous poursuivons en caméra cachée. Là, devant nous, un échantillon du stock de la maisonnée. Les prix varient de 8 euros les 10 grammes, jusqu'à 30 euros pour la crème de la crème. Ce commerce illégal leur apporterait environ 1 000 euros par an. La transaction se poursuit dans les vapeurs de cannabis. Pendant que certains planent, le commissaire Abichek garde les pieds sur terre. Il veut profiter de la saison de récolte pour arrêter les travailleurs dans les champs. Ce sont des Népalais, employés par les trafiquants, souvent Népalais eux aussi. La route est dure et sur le chemin, un des policiers craque. Il se laisse distancer par le groupe et malgré notre caméra, il décide de se rouler un joint de hachiche en le récoltant lui-même. Qu'est-ce que vous faites ? Je roule de la marijuana. Pourquoi ? Pour fumer et vendre un peu. Beaucoup de gens fument ici. Certains vendent aussi. C'est dans les traditions. Dans l'Himalaya, le hachiche est fait à la main. On frotte les feuilles de cannabis. Une résine se dépose dans la paume. C'est le hachiche. En 10 minutes, ce policier a créé une petite boule, prête à fumer. Voilà, c'est tout frais. Mais il n'aura pas le temps de la goûter. Le commissaire est revenu sur ses pas et le rappelle à l'ordre. Qu'est-ce que tu faisais ? Tu roulais du hachiche ? Non, non, c'était juste pour voir. Pour voir ? Regarde-moi ça. Tes mains sont pleines de cannabis. Dans la vallée de Parvati, même les policiers fument. Première déconvenue pour Abhishek. La deuxième arrivera au bout de 8 heures de marche. Les camps de Népalais qu'ils cherchaient sont vides. Les travailleurs ont fui, prévenus de l'arrivée de la police. Ce n'est pas très ancien. C'est le riz d'hier. Il y a aussi des légumes. Les graines de cannabis sont faciles à trouver. Plus dures, en revanche, de mettre la main sur leurs propriétaires. Selon la police, les Népalais contrôlent 60% des champs. Nous manquons d'hommes pour aller dans les champs et attraper ces gens. Si vous ne les surprenez pas en possession de hachiche, vous ne pouvez pas les arrêter. Impossible d'arrêter les trafiquants, mais ils seront punis. Leurs affaires sont mises à feu. Sans la police, les travailleurs Népalais ne sont pas si difficiles à trouver. Un peu plus bas, dans la vallée, nous rencontrons un groupe. Solty gère trois plantations de cannabis. Il accepte de nous en montrer une. Il est arrivé dans la région il y a bientôt 20 ans. Pendant la récolte, il dort toujours près de son champ. Là, c'est notre grotte. C'est là que tu dors ? Oui, la nuit. Solty produit une quinzaine de kilos de hachiche chaque année. Grâce au téléphone portable et à un système de guet, il est au courant des mouvements de la police. Il vend sa production lui-même. Une équipe de transporteurs achemine la drogue partout en Inde. Cinq kilos, dix kilos. Tu me dis combien tu veux et tu me donnes une adresse, c'est tout. New Delhi, Manali. C'est aussi transporté à l'étranger, mais ça, c'est le boulot des gros trafiquants. Ils sont protégés par des gens très haut placés. Moi, je ne suis qu'un petit poisson. Eux, c'est les crocodiles. Une bonne année pour Solty. La police a détruit les champs de son rival. Le prix de son hachiche ne cesse de grimper. D'autres compatriotes de Solty ne sont pas aussi chanceux. Plus bas dans la vallée, les accessoires pour fumer le cannabis sont en vente libre. Les policiers viennent de capturer un groupe de Népalais. Il est suspect de transporter de la drogue. Les raids de la police commencent à gêner le travail des trafiquants. Et Abhishek a une autre raison de se réjouir. As-tu roulé du hachiche ? Non. Cette année, par rapport à l'année dernière, les saisies de hachiche, le produit final, ont diminué de 60%. Une baisse qui serait due à sa politique de destruction des champs. Cette année, ces hommes ont coupé 700 hectares de cannabis. Un record. C'est 4 tonnes de hachiche en moins sur le marché. C'est un défi au niveau de la région, de l'Etat, du monde entier. Je pense que cette culture pourrait être totalement éradiquée si nous étions plus agressifs. Dans la région, 2 personnes arrêtées sur 3 dans des affaires de narcotiques sont des Népalais. Mais plus que la présence des trafiquants, c'est l'omniprésence du cannabis qui rend le travail d'Abhishek si difficile. Trop occupé, il n'a pas remarqué que des plans avaient poussé jusque dans le jardin de son commissariat. Népalais, pleinement et au cul! Sous-titres en lastly- واiste Réalisé par Neo035 Movingucha Sous-titrage ST' 501